A partir de collections existantes, le Reborn Project, c'est l'idée de réinterpréter ces formes. A partir de pièces blanches, vierges de tout décor, tous les artistes peuvent, selon leur inspiration, selon leur goût du moment, créer également des lampes, des lampadaires, des tables, des miroirs, dont la porcelaine restera cependant l'axe de recherche principale. En septembre prochain, le projet Reborn sera sa troisième exposition exclusive, créé pour l'occasion par Francis Sultana, David Gill, Lena Peters, Michel Ocadonneur, Mathia Bonetti, Barbabi Barford, Sébastien Errazuris, ou encore Sébastien Braschkovic. Le Reborn Project est une célébration du Générique passé et présent, permettant aux artistes, avec leur créativité, de continuer une expérience visuelle qui nous engage à regarder sur toutes les choses, neures, qui parfois nous fait rêver. En ce projet, travailler avec le Générique Archive, c'était un déjeuner et déjeuner, en bringing la histoire à une vision contemporaine, avec les designs des artistes de l'artiste de l'artiste. Mes relations avec mes artistes sont constantement évoluées dans le processus créatif. L'artiste ensemble est un processus organisé, qui commence avec un dialogue, des conversations de leur travail pour l'artiste de l'artiste, avant de commencer le processus de l'artiste. J'ai travaillé avec le Générique et ses artistes, pour leur collaboration, ce qui a été une expérience très intéressante, pour aider à soutenir leurs idées, et développer leur travail avec la maison de Générique. Je pense que le Reborn Project est fantastique, parce qu'il a beaucoup de bons idées ensemble, et nous pouvons voir ce qui s'est maintenant matérialise, surtout ce qu'on a monté au David Gill Gallery en Londres. Je suis très excitée par la façon dont nous allons montrer l'artiste.